Ça y est, il est désormais possible de rejoindre directement Toulouse à Perpignan. Fini le changement à Narbonne où jusqu'à présent il fallait attendre près de 50 minutes pour une correspondance. Pour les habitués, ce n'est que du bonus. Tant donné que moi j'ai rendez-vous souvent à l'hôpital dans des hôpitaux à Toulouse, c'est un accès direct, ça me va très bien. Je le prenais tout le temps quand je pars en vacances, donc voilà. Je le prendrais encore plus qu'avant du coup, parce que c'est plus simple. La région mise sur une hausse de fréquentation de 6 à 10%. Pour le lancement, les passagers étaient peu nombreux, faute sans doute de communication. Très à l'inauguration, entre guillemets, Toulouse-Perpignan, mais avec des passagers quand même à bord, des voyageurs qui sont essentiellement à Narbonne et à Carcassonne. Mais ça va venir, ça va venir, je pense. C'est sur la bonne voie, comme on dit. Sur la bonne voie, avec un double objectif à atteindre. C'est-à-dire mieux desservir l'Aude et le pays catalan à la croisée des deux anciennes régions et inciter les usagers à changer leurs habitudes. Aujourd'hui, il faut réorienter des usagers qui prennent la voiture, souvent la voiture en solo, en leur montrant qu'il y a un intérêt à prendre le train. Donc c'est une bataille de conviction qui s'engage avec cette liaison aujourd'hui. Nous avons toutes les raisons de penser qu'elle peut être gagnée. Mais elle sera rude. 34 euros, plein tarif pour 2h20 de trajet en train, c'est quasiment identique à la voiture. A ce jour, deux départs quotidiens de Perpignan, trois depuis Toulouse, et bientôt, ce devraient être cinq liaisons directes par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada